Tout le monde parle de cette fameuse crypto SUI qui vient d'être listée sur les plus grosses plateformes d'échange crypto du monde et qui serait dirigée par les anciens dirigeants du projet crypto de Facebook qui est tombé à l'eau. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Et la véritable question que tout le monde se pose, faut-il investir, oui ou non, sur ce projet ? Eh bien, je vais t'analyser en direct ce projet crypto, comme je t'ai montré dans mes vidéos 5 et 6 de ma formation crypto gratuite. D'ailleurs, je te mets le lien en description, le lien peut-être en description, mais surtout ici. Et on va décortiquer de A à Z ce projet. On va voir ensemble les points négatifs, les points plutôt positifs et vraiment voir s'il faut investir ou pas sur ce projet. Parce que je dois t'avouer qu'au moment où je te parle, je ne sais pas encore si je vais investir ou pas sur ce projet. Donc c'est vraiment une vidéo qui est faite pour te montrer qu'en quelques minutes, on va pouvoir analyser profondément un projet et tirer des conclusions sur faut-il investir, oui ou non. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donnerai ma conclusion personnelle. Et petit disclaimer, ne prends pas pour argent comptant tout ce que je te dis ou tout ce que je fais. Tu restes toujours responsable de tes investissements. Allez, on attaque direct avec cette analyse de SUI. Donc pour analyser cette crypto, moi, je me rends direct sur CoinMarketCap. Donc ça fait un moment qu'on sait que ça va sortir. Il y a d'ailleurs eu le projet Aptos qui est aussi créé par des anciens ingénieurs de Facebook. J'en ai fait une vidéo, je te mets pareil le lien de la vidéo. Et SUI, on savait que ça allait sortir, mais voilà, maintenant c'est fait, c'est sorti. Donc là, je vais changer la devise pour qu'on ait un meilleur aperçu en dollars parce que c'est quand même la devise de référence. Donc voilà, on est à 1,32$ actuellement. Si je mets le graphique sur tout, on voit qu'il a été listé. Moi, alors, ok, je fais cette vidéo, donc on est le 4 mai quand je filme. Donc on est à 1,30$. Ça a été listé à 4,5$ hier, donc pour moi, donc le 3 mai. Et ça a bien chuté. En général, souvent c'est comme ça que ça, quand c'est listé, c'est listé à un prix plus fort. Il y en a beaucoup qui veulent prendre des profits. Donc voilà, c'est passé de 4,5$ à 1,30$, ça fait divisé par 4. Ça fait moins 75% minimum. Donc c'est normal finalement. Donc là, sur CoinMarketCap, ce qui est intéressant, c'est que quand tu descends, on te donne déjà pas mal d'informations qui sont en général vraies. Donc qu'est-ce que SUI ? SUI, c'est une chaîne de première couche, donc de layer 1, à haut débit et à faible latence. C'est-à-dire que c'est une blockchain un peu comme Ethereum. C'est une vraie véritable blockchain unique. Ce n'est pas une layer 2. Ce n'est pas une blockchain qui se met par-dessus d'autres blockchains pour les aider. Non, c'est vraiment une propre blockchain qui apparemment peut effectuer énormément de transactions et avec une faible latence. Donc la finalité instantanée de la transaction fait de SUI un candidat de choix pour les cas d'utilisation on-chain tels que ceux de la DeFi et de la GameFi. La blockchain est programmée en Rust. Donc ça, c'est un langage de programmation spécifique. Donc là, il faut vraiment être un spécialiste pour vraiment savoir comment ça fonctionne et tout. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc ce programme, il est axé sur l'exécution rapide et sécurisée des transactions. Et c'est d'ailleurs le même langage de programmation de Solana. Une autre blockchain, ils disent à haut débit. Après, ce n'est pas forcément une bonne pub, sachant que Solana a un peu du mal en ce moment. Mais bon. L'objectif déclaré de SUI est de répondre aux besoins du prochain milliard d'utilisateurs du Web3. Donc vraiment, là, ils affirment leur motivation et leur objectif. Donc voilà, vraiment, ils veulent viser le prochain milliard d'utilisateurs du Web3. Donc ça peut paraître un peu gros. Il y en a énormément de projets qui ont ce même objectif. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Donc ils prévoient le déploiement d'applications décentralisées des DApps avec une architecture de contraint intelligence supérieure à celle des chaînes concurrentes comme Ethereum. Donc en gros, ils disent qu'ils vont faire mieux que Ethereum. Pour ce faire, la blockchain utilise un processus appelé paralysation des transactions qui permet le traitement de transactions en accord parallèle. Ça me fait un peu penser finalement au projet Aptos, qui est aussi dirigé par des anciens ingénieurs de Facebook. Donc il y a peut-être un petit point commun à ce niveau-là. Donc voilà, ça serait à analyser aussi. Donc forcément, ça fonctionne au Proof of Stake. C'est indiqué ici. Donc voilà, ça, rien d'étonnant. Des blockchains qui sortent au Proof of Work, il n'y en a plus beaucoup. Donc voilà, alors quels sont les fondateurs de SUI ? Ça, c'est un point hyper intéressant. Donc ils nous disent que ça a été fondé par une équipe d'anciens ingénieurs de Meta. Donc Meta, c'est la société Facebook. Donc on a Evan Chang. Voilà, on a plein de noms que je ne connais pas du tout. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est de copier-coller les noms et tu vois, de les taper et d'essayer de trouver un LinkedIn, voir un peu leur expérience. Donc voilà, le premier lien que j'ai, c'est LinkedIn pour Evan Chang. Donc direct, on peut voir un peu son parcours. Donc voilà, expérience, cofondateur et CEO de Mist & Labs. Donc Mist & Labs, je crois que ça a un lien avec SUI. Avant de fonder Mist & Labs, la société à l'origine de la blockchain SUI. Le groupe a travaillé au sein... Oui, voilà, donc Mist & Labs, c'est la société à l'origine de la crypto SUI. Donc là, quand on met dans son expérience cofondateur et CEO de Mist & Labs, en fait, ça veut dire cofondateur et CEO du projet SUI. Le groupe a travaillé au sein de la division Novi Mist & Labs, a obtenu le soutien de fonds de capital risque de premier plan. Donc là, on apprend qu'il y a ACZ, Euroweeds 16, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui a investi 36 millions de dollars lors d'une première levée de fonds sur Mist & Labs, donc sur le projet SUI. Donc ça, c'est un très bon point, très bon point positif, parce que ACZ, en fait, c'est un fonds de capital risque hyper connu qui, en général, n'investit pas dans n'importe quel projet. Par exemple, de mémoire, ACZ a investi énormément d'argent dans OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, GPT-3 et tout, qu'on n'en entend parler que de ça en ce moment. Donc voilà, ACZ, ils n'investissent pas au hasard, en général, ils veulent faire de l'argent, ils investissent pour se faire de la maille. Donc, s'ils ont investi 36 millions de dollars dans SUI, c'est qu'en général, ils ont trouvé que SUI avait une vraie proposition de valeur pour le marché crypto. Donc voilà, en général, ils n'investissent jamais au hasard. D'ailleurs, il y a eu une autre annonce de série BIDIS pour la levée de fonds qui a levé 300 millions de dollars, qui a apporté la valorisation de la société à 2 milliards de dollars, et parmi lesquels, on retrouve Jump Crypto, Apollo, Binance. Donc Binance a investi dans SUI. On a Coinbase qui a investi dans SUI. Franklin Templeton et Apollo, tout, c'est assez connu. Circle Ventures, très connu, qui font des grosses levées de fonds. Voilà, donc après, les autres, je ne connais pas tout le monde. Greenox, peut-être. Mais bon, voilà, quand même, plus de 300 millions de dollars qui ont été investis en une seule série, dont 36 millions en plus dans une première série par ACZ. Donc, assez intéressant, parce qu'en général, quand les entreprises investissent autant, c'est qu'il y a un engouement. Donc l'engouement, forcément, ça intègre les investisseurs, ça fait du bruit. Donc, c'est quand même bon pour un projet. En plus, ce n'est pas des petites sommes. La 336 millions de dollars, ça fait beaucoup d'argent pour la société qui va pouvoir être utilisée pour le développement du projet, pour le marketing. Donc ça, c'est hyper bon. C'est vraiment un très, très bon signe. Donc après, si on revient au LinkedIn du CEO, tu vois, on voit tout ce qu'il a fait. Il est directeur de nos vies financières, directeur chez Facebook en programmation de langage et ingénierie. OK. Il a travaillé apparemment chez Apple en 2015. Tac, tac, tac. Donc quand même, il a même eu une récompense pour le système software en 2012. Et apparemment, il parle chinois et anglais. Donc ça va être un américo-chinois. Je ne sais pas comment on dit. Vu la photo, event, chien. OK. OK. Donc plutôt intéressant. On va quand même regarder les autres. OK. Donc bon, dans l'ensemble, on a quand même des gros CV. Donc c'est plutôt satisfaisant, rassurant, tout ce qu'on veut. Bon, après, voilà, ce n'est pas un point ultra positif, mais c'est quand même rassurant. Ce n'est pas n'importe qui qui a l'origine de ce projet, mais ça, je m'en doutais. Qu'est-ce qui rend Sui unique ? Qu'est-ce qui rend le projet unique ? Donc Sui vise à dépasser les autres blockchains de première couche. Donc les blockchains comme Ethereum, Solana, Polkadot, etc. En utilisant un mécanisme de consensus et de traitement de transactions différents, donc plutôt que de se concentrer sur la mise à l'échelle verticale, Sui vise à se mettre immédiatement au scaling horizontal, ce qui peut conduire à un haut débit, donc faire des transactions plus rapides. Donc en fait, il change la façon de faire les transactions. Sui reconnaît que de nombreuses transactions n'ont qu'un lien entre elles. Au lieu d'avoir des nœuds qui valident chaque transaction, les nœuds ne se concentrent que sur des bouts de données qui les concernent. Donc en gros, au lieu qu'un nœud se concentre sur l'entièreté d'une transaction, le nœud ne va regarder que les petits bouts de chiffres qui l'intéressent pour aller plus vite. C'est ce que Sui appelle un modèle centré sur l'objet, où les données de la chaîne se concentrent sur les objets plutôt que sur les comptes. Ok. Elle abstrait le modèle traditionnel de la blockchain en flux de transactions non corrélées que les nœuds peuvent valider individuellement. Premièrement, un expéditeur émet toutes les transactions qui sont vérifiées. D'accord. Bon, un peu compliqué, mais a priori, le système de transaction de Sui apporte une nouveauté. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, on ne sait pas si cette nouveauté va être validée, si elle va vraiment bien fonctionner. On ne sait pas encore. Il va falloir avoir du recul. Mais c'est intéressant. Ils n'apportent pas juste une nouvelle blockchain qui fonctionne un peu comme toutes les autres. Ils essayent d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment intéressant quand il y a vraiment une nouveauté. On sait qu'il peut y avoir une hype autour d'un projet. Et donc, un bon investissement à faire. Mais voilà, ça, pour l'instant, on ne peut pas encore dire s'il faut investir dessus. On va voir ça un peu plus tard. Mais ça me fait penser quand même à Aptos. L'autre projet, donc j'ai fait une vidéo qui a été... qui est aussi dirigée par des anciens de Facebook et qui est basée sur le langage Move, là, comme c'est écrit ici, et qui apporte également une nouveauté. Je pense que ça peut être des projets cryptos qui peuvent avoir... et qui peuvent connaître une grosse, grosse hype en 2025 s'il y a un nouveau bullrun. Ça ne veut pas dire que forcément dans les semaines et mois à venir, ça va pumper. Peut-être que même ça va baisser et qu'on va pouvoir investir sur ces projets. Mais voilà, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de ce que je lis. Mais on va continuer les recherches. Donc là, on nous dit combien de sujets y a-t-il en circulation. Ça, on va le voir après au niveau de la tokenomique. Comment le réseau suit ? Est-il sécurisé ? Suit, utilise un mécanisme de consensus. Donc le proof of stake, ça on le sait, tolérant aux pannes byzantines. OK. Couplé à sa solution innovante de mise à l'échelle, il permettra vraisemblablement à la blockchain d'atteindre des vitesses de transaction. Bon, ça ne nous dit pas... Ça ne nous dit pas encore exactement comment est sécurisé. Donc je pense qu'il va falloir qu'on aille lire le white paper. D'ailleurs, c'est toujours un point inévitable. Donc ça, on va le faire direct tant que c'est frais avant de regarder la tokenomique. Alors, pour trouver le white paper, en haut, tu as la livre blanc, un white paper, livre blanc. Donc là, on va aller le chercher ensemble. Donc moi aussi, je découvre. Suis documentations. Donc là, normalement, si je descends, on voit si je me souviens, il y a un discord, suite de l'évoquable portable, learn about suite, peut-être que c'est ça. Donc là, ouais, on a tout. Donc learn, tu vois, about suite, donc à propos de suite. Donc là, quand tu arrives sur un livre blanc qui n'est pas... Qui n'est pas... Donc là, quand tu arrives sur un livre blanc, un white paper qui n'est pas traduit, moi, je te conseille Dipple, tout simplement. Ou même si tu parles bien anglais, mais pas assez pour des termes un peu compliqués. Hop, tu fais copier-coller Dipple. Ça t'a pris deux secondes plutôt que de te casser la tête, tu vois. Et en 2.2, ça va te le traduire. Donc suite, est une plateforme de contrats intelligents. Voilà, je vais lire ça et je te fais un petit résumé. Bon, c'est assez marrant parce qu'au final, bon, c'est ce qu'on a déjà vu, mais ça nous dit que suite est écrit en Rust et sur les contrats intelligents, suite Move. Donc Move, c'est le même langage de programmation que celui de Aptos. Donc c'est drôle parce que Aptos et Suisse ont deux projets qui sont dirigés par des mecs qui ont travaillé chez Facebook justement sur les anciens projets de crypto Facebook qui ne sont finalement jamais sortis. Donc comme s'ils avaient été déçus de ne pas sortir leur projet, les mecs, ils se sont dit ben voilà, on va quand même sortir nos propres cryptos sauf qu'on a deux projets différents qui ont l'air de beaucoup se ressembler et qui vont être en concurrence. Donc c'est assez marrant. Mais le problème, c'est que s'il y en a deux, forcément, il va falloir peut-être choisir sur lesquels investir ou peut-être investir sur les deux pour mettre ses oeufs dans plusieurs paniers. Donc du coup, sinon, SUI, TOKEN et VALIDATEUR. Donc le jeton de SUI, forcément, c'est le SUI, rien de nouveau. Donc c'est un jeton qui est utilisé pour payer le gaz. Donc le gaz, c'est les frais, les frais de transaction. Les utilisateurs, ils peuvent mettre, ils peuvent miser leurs jetons avec des validateurs dans un modèle de preuve d'enjeu, donc le proof of stake et le délégué pour obtenir des récompenses. Donc ça, rien de spécial, c'est le staking. Il y a un pouvoir de vote chez les validateurs. Donc en fonction du nombre de SUI que tu possèdes, tu vas pouvoir participer et avoir un droit de vote au sein du projet. Donc ça, c'est un point intéressant. C'est pas nouveau, ça existe dans plein de projets, mais c'est quand même pas mal de savoir. Tac, 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 les frais, du coup, de transaction, ils sont collectés et ils sont répartis entre les validateurs. Donc ça, c'est le staking. Ok, donc intéressant, mais rien de vraiment nouveau. Les transactions, comment elles fonctionnent ? À savoir que des fois, traduire en français, c'est pas forcément bien si tu connais pas les termes parce que du coup, tu vois, preuve d'enjeu, il faut savoir que c'est proof of stake, on le sait, mais il y a des mots comme ça qui sont mieux à lire en anglais qu'en français. Donc une transaction dans SUI est une modification de la blockchain. Il peut s'agir d'une simple transaction n'affectant que des objets à propriétaires, uniques et adresses uniques, comme la frappe d'un NFT. Ces transactions simples peuvent contourner le protocole de consensus et donc ça, je pense que c'est pour augmenter la rapidité. Donc ça, c'est une innovation quand même. Les transactions plus complexes affectant les objets partagés ou appartenant à plusieurs adresses, donc quand quelqu'un envoie à une autre adresse, même si c'est à lui-même mais c'est sur une autre adresse, c'est pas du tout comme un Mint de NFT où ça reste sur la même adresse. Ça passe par le Mint Pool, Narwhal et Bullshark basé sur le DAG. Donc là, je t'avoue que je suis pas du tout assez compétent pour comprendre tout ça. Là, c'est vraiment les programmateurs, les mecs qui sont dans le milieu qui arriveraient à savoir à quel point c'est une avancée ou pas et comment ça fonctionne. Il faut vraiment gérer au niveau informatique. Donc nous, on va s'intéresser que au niveau investissement à ce qui nous intéresse. Bon là, ils reviennent sur le côté parallèle des transactions qui est innovant et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc apparemment, ce modèle d'innovation, il est possible que sur Suisse grâce à Move. Donc Move, je crois que d'ailleurs, c'était celui qui était le langage qui était utilisé par Libra, si je dis pas de bêtises, qui a changé de nom, je me souviens plus exactement. Donc après, on peut regarder comment l'équipe travaille. Et après, on peut regarder la tokenomique. Donc il y a directement un point tokenomique dans le white paper de Suisse. Alors, on va se traduire ça quand même. L'économie de Suisse se caractérise par trois groupes principaux de participants. Les utilisateurs soumettent des transactions à la plateforme afin de créer, de muter, de transférer des actifs numériques d'Intérieur Agir avec des applications plus sophistiquées rendues possibles par les contre-intelligents, l'interpolabilité et la composabilité. Les détenteurs de jetons Suisse ont la possibilité de mettre en jeu leurs jetons auprès des validateurs et de participer au mécanisme de preuve d'enjeu, donc Proof of Stake. Les propriétaires de Suisse détiennent également le droit de participer à la gouvernance de Suisse. Donc là, dans l'économie, dans la tokenomique du token Suisse, on y apprend que du coup, il y a le côté Proof of Stake, il y a le fait de créer, muter, transférer des actifs numériques ou d'interagir avec des applications plus sophistiquées qui est rendu possible par les contrats intelligents, les smart contracts, donc ça, rien de nouveau non plus. Après, il nous parle de le droit de participer à la gouvernance, donc le fait que le token Suisse permette de voter, donc ça, c'est une valeur ajoutée. Il parle, les validateurs gèrent le traitement et l'exécution des transactions sur la plateforme et apparemment, l'économie de Suisse compose de 5 éléments principaux. Donc, on va voir ce que c'est. Le jeton Suisse, donc le token Suisse est l'actif natif de la plateforme Suisse, donc ça, on le sait. Les frais de gaz sont facturés sur toutes les opérations du réseau et utilisés pour récompenser les participants au mécanisme du proof of stake pour prévenir des spams et attaques par déni de service. OK, donc ça, c'est du proof of stake. En gros, tous les frais de transaction qu'il va y avoir suite aux transactions qui se font sur le réseau Suisse vont être facturés et vont attribuer des récompenses à ceux qui participent au proof of stake, donc les nœuds, ceux qui mettent leur token Suisse en staking, donc ça, un nouveau et c'est ça qui va du coup sécuriser le réseau. Ça, je t'explique dans ma formation crypto gratuite si ça t'intéresse. Sinon, le fonds de stockage de Suisse est utilisé pour déplacer les récompenses des enjeux dans le temps et compenser les futurs validateurs pour les coûts de stockage de données précédemment. OK, donc ça, c'est juste pour les validateurs. Le mécanisme de proof of stake est utilisé pour sélectionner, inciter et récompenser le comportement honnête des validateurs de Suisse et des propriétaires de Suisse qui ont des enjeux avec eux. Voilà, donc ça, toujours proof of stake, rien de nouveau. Le vote sur la chaîne est utilisé pour la gouvernance et les mises à jour du protocole tout au long de la discussion utilisé la représentation. Donc là, ils nous ont fait une petite représentation donc à ceux qui délèguent leur staking. Ouais, OK, bon, ça, c'est si tu veux être validateur ou délégateur, tu sais comment ça fonctionne. Donc, suite au can, hop, OK, proof of stake, tokenomic with white paper. Ah, bah là, du coup, je tombe sur le vrai white paper. Donc là, ça parle toute la tokenomic. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir comment vont être répartis les jetons et comment ils vont être distribués. Et là, pour l'instant, je n'ai pas cette information. Donc là, je peux aller sur le site de Sui. On va aller lire les documents, Redox. Donc ça va nous retourner là où on était. Où est-ce que je pourrais trouver ça ? Donc là, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir la répartition des tokens sui. Ah, voilà, supply, sui token. Donc ça, il y a une totale supply de 10 milliards. Donc là, ça correspond à ce qu'on a ici, total supply sur CoinMarketCap. Sauf que la circulating supply, l'offre en circulation, on nous dit qu'il n'y a que 5% des tokens qui sont en circulation. Donc ça, c'est très mauvais. Ça veut dire qu'il y en a 95% qui vont arriver sur le marché et qui vont diluer. Mais je pense que le chiffre n'est pas mis à jour parce qu'il y avait le lunch pool hier. Donc il y en a sûrement eu qui se sont déversés sur le marché. D'où la baisse qu'on peut voir sur la vue d'ensemble. On voit que ça a bien, bien, bien chuté hier. Donc là, j'avais trouvé 10 milliards de tokens. Le partage de la totale supply sera liquide au moment du lancement du MyNet. Donc voilà, donc apparemment au lancement du MyNet, toute la supply sera OK. Ce qu'on peut faire sinon, c'est d'explorer le token. Mais là, on ne peut pas explorer le token sur Etherscan. Alors bon, on va quand même essayer. on peut voir. Normalement, alors normalement, là, je ne le trouve pas. Ce qu'on pourrait faire, il n'y a même pas le code du token. Donc là, pour l'instant, c'est un peu trop récent pour pouvoir avoir toutes les informations. Ce n'est pas hyper clair parce que je n'ai pas non plus le code de la crypto pour pouvoir l'analyser et tout. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on attende un peu plus pour vraiment dire si on peut investir sur ce projet ou pas. Parce que pour l'instant, au niveau de la supply, là, actuellement, moi, la supply, je n'investis pas dessus. ça fait d'ailleurs une capitalisation de marché de 700 millions de dollars déjà. Mais en dilué, on est à 13 milliards de dollars de capitalisation. Donc, c'est une crypto si on dilue tous les tokens qui rentrent direct dans le top 10 sans augmenter son prix. Donc, c'est déjà énorme et c'est un peu élevé. Alors, je pense qu'on va pouvoir acheter ce token plus bas que 1,34$. qu'il va y avoir sûrement une porte d'entrée intéressante. Donc, moi, là, à ce prix-là, je ne me précipiterai pas dessus. Je vais sûrement en acheter pour quelques dollars, 50, 100 dollars à 1,34$ et ensuite, commencer un petit DCA dessus, voilà, un DCA de Bear Market de 1 an et charger, pas mal charger si ça descend bien plus que ça. Là, tu vois, je dirais si on divise encore un peu par 7. Allez, si on divise par 7 ce truc, là, je charge comme une mule, mais je ne pense pas qu'on divise par 7 ce prix. Mais voilà, pourquoi pas, ouais, autour des 20, 20, 30 centimes, je pense que ça serait ultra intéressant. 50 centimes, très intéressant, en dessous d'un dollar, intéressant. Là, 1,33$, c'est une petite opportunité, mais il faut savoir qu'il y a déjà une capitalisation diluée de 13 milliards. donc je ne pense pas qu'on puisse faire un énorme bénéfice à court-moyen terme dessus. Voilà, à surveiller la supply, qu'est-ce qu'ils en disent. D'ailleurs, autre point qu'on n'a pas regardé, c'est Twitter, la communauté, mais à mon avis, il y a une grosse communauté vu que tout le monde en parle. Voilà, il y a déjà 50 000 abonnés, donc moi, on voit que je suis déjà abonné. D'ailleurs, sur leur Twitter, on voit que Mist & Labs, donc le projet suit, ils disent que celui-network et le MyNet a été officiellement lancé hier. Donc voilà, je vais essayer d'approfondir un peu plus et si j'ai la réponse, je vous mets en commentaire épinglé où en est la supply actuelle. Sinon, pour l'instant, on restera là-dessus en se disant qu'il n'y en a que 5% qui est en cours. C'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui ont leurs tokens bloqués. En général, ceux qui ont participé à des levées de fonds, ils vont avoir leurs tokens bloqués plusieurs mois, plusieurs années. Donc ça, c'est une info qu'il va falloir essayer d'aller chercher également et qui va être décisive parce que ça peut nous dire, par exemple, s'il y a beaucoup de tokens qui vont être délivrés dans 6 mois, on sait que dans 6 mois, une fois que les gens vont avoir leurs tokens et qu'ils vont pouvoir les vendre, ça va peut-être être intéressant d'acheter après ça parce qu'en général, il y a le cours qui peut descendre. Alors, petit point que je n'ai pas précisé, mais bien sûr, cette crypto est disponible sur les plus grosses plateformes d'échange. J'en ai parlé au tout début, je n'ai pas précisé, mais tu peux voir que quand tu vas sur le marché et que c'est sur Binance, Bybit, Kucoin, alors pas Bybit, Bitfinex, Kraken, voilà, il y a de quoi faire. Ah si, Bybit aussi. D'ailleurs, si tu veux des liens de parrainage, il y a même Ascendex, donc par exemple, si tu veux acheter sur Bybit, Binance, Kucoin, je te mets mes liens en description si tu n'as pas encore de compte. Et bien sûr, tu restes toujours le responsable de tes propres investissements, pas besoin de rappeler le disclaimer. Donc voilà pour cette analyse du token SUI, donc moi, c'est ce que je t'ai dit, je vais mettre 50-100 dollars dessus et ensuite entamer un DCA. Je vois le prix descendre sur le cours moyen terme et donner des opportunités d'achat qui peuvent être pas mal parce que c'est quand même un projet qui va être énormément suivi, qui va être très hypé, mais voilà, il faudra voir s'ils n'en promettent pas un peu trop, si ce n'est pas un peu trop beau aussi, un peu trop de rumeurs, un peu trop de bruit autour. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo, je te dis à bientôt et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501